C'est un combat que certains disent perdu d'avance. Le vide a gagné les campagnes de France. La vie désertée, le pied des clochers. Mais des hommes résistent à la fatalité. Nous avons rencontré trois maires engagées dans une course contre la désertification rurale. Pour sauver leur village que tout condamne à disparaître, eux refusent de raccrocher l'écharpe. Nos gouvernements, quels qu'ils soient, considèrent qu'il n'est pas normal de vivre à la campagne. Nous sommes une espèce en voie de disparition. On a l'impression parfois de vivre dans une réserve d'Indiens. Roger Lassac, dans le Lot. Lorsque j'ai arrivé à la mairie, l'école avait fermé, il n'y avait pas de commerce. Donc j'ai senti la nécessité de faire quelque chose pour que les gens aient envie de venir nous voir et pourquoi pas de rester chez nous. Gilbert Chabot, en Dordogne. Il ne faut jamais s'arrêter. Tu t'arrêtes, tu recules. C'est un éternel château de cartes. Et Michel Fournier dans les Vosges. Tous les trois croient en leur petit bout de campagne. Avec ténacité, audace, ils se battent pour rendre l'avenir possible tout au bout de la départementale. Dans le sud-ouest, Saint-Martin-le-Rodon exhibe fièrement ces vieilles pierres. Mais de loin, on pourrait croire le village du Lot, à l'abandon. Aussi charmant, aussi figé qu'une carte postale. Une usine d'eau minérale a longtemps fait les beaux jours de la commune. Elle a fermé il y a neuf ans, comme toutes les autres alentours. Depuis 22 ans, le maire Roger Lassac regarde impuissant la vie s'échapper des ruelles de son enfance. Ici, quand j'étais enfant, il y avait une mercerie et diverses petites choses aussi pour les enfants. Là, il y avait autrefois un des quatrièmes cafés, où il y avait le bal au moins une fois par semaine. Ici, cette maison était une épicerie, où on trouvait absolument de tout. C'est fermé depuis quand cette épicerie ? C'est 40 ans. Cet ancien professeur de lettres de 72 ans a bien tenté de faire venir des familles, en rachetant les maisons vides. Mais si la population se maintient bon an, mal an, autour de 210 habitants, c'est grâce aux retraités et aux résidents secondaires, venus de Belgique ou d'Angleterre. En septembre, Saint-Martin-le-Rodon a connu le coup de grâce. Pour la première fois, il n'y a pas eu de rentrée des classes au village. Roger Lassac a beau avoir toujours les clés de l'école, il n'a plus son destin en main. Après avoir réussi à la sauver en 2016, le maire a finalement dû rendre les armes cette année. Tout est resté figé en juin dernier, quand l'ultime recours du maire a échoué. Le tribunal administratif a donné raison à l'éducation nationale. 14 élèves, ce n'était pas assez pour garder la dernière classe du village. Alors tout ça, c'est quand même un peu malheureux, quoi. Les petits trains. Les enfants, vraiment, se plaisaient ici. Il y a simplement, à mon avis, une mauvaise décision politique qui ne fait que contribuer à la désertification des campagnes. S'il y a peu d'enfants, on ferme les écoles. Si on ferme les écoles, les jeunes couples qui pourraient s'installer ne viennent pas parce qu'il n'y a pas d'école. Il faut faire trop de chemin, donc ils vont ailleurs. C'est un cercle vicieux. Roger Lassac ne peut se résoudre à laisser mourir Saint-Martin-le-Rodon. Alors, il lui est venu une idée. Si son village est loin de tout, il est sur la route d'un joyau de l'architecture médiévale. Le château de Bonaguil. 65 000 visiteurs chaque année. Et s'il s'arrêtait, chez Roger Lassac. Plus exactement dans ce bâtiment. Pour l'instant, légèrement décrépit. Mais idéalement situé à l'entrée du village. Le maire et sa secrétaire Marie-Laure en sont persuadés. C'est dans cet hôtel abandonné que réside leur dernière chance de sauver Saint-Martin-le-Rodon. Le sport automobile en France à l'étranger. 10 mars 1963. Et comme il ne conservait pas les journaux, ça veut dire que c'est le dernier qui est arrivé ici. Les volets sont restés fermés plus de 50 ans avant que le maire rachète les murs et dégaine sa meilleure arme, son imagination. Alors cette salle, ce sera dévolu au café, c'est-à-dire essentiellement lieu de réunion. Roger Lassac veut faire surgir de la poussière tous les services qui manquent au village. Un café, mais aussi une épicerie, un gîte et un restaurant dans un seul lieu. Alors voici la salle de restaurant, là on a figuré les tables. 440 000 euros d'investissement. Presque deux fois le budget annuel de la commune. Le prix de sa survie. Roger Lassac et sa secrétaire se battent depuis deux ans pour rassembler des financements. Auprès de l'Etat, de la région, du département. Deux ans à monter dossier sur dossier. Et toujours pas les fonds nécessaires à leurs grands travaux. Alors aujourd'hui, ils remettent leur destin entre les mains d'un spécialiste des subventions. Ils travaillent pour la communauté de communes. Et va les aider à défendre leurs projets auprès des financeurs. Bonjour. Vous avez été à vous installé. Oui, merci. Merci. On a la possibilité de positionner une demande d'aide au titre de la partie restaurant. Oui, c'est la revitalisation de l'offre artisanale, commerciale et de service. C'est la commune rurale. Son idée pour boucler enfin leur financement. Je profite pour vous remettre la plaquette que je vais... Solliciter depuis leur petit village du Lot, l'aide de l'Europe. Ils sont déjà en rapide ou lent ? Oui, oui, oui. Ils supervisent. Le conseiller est confiant. Il y a de bonnes chances que le projet dans lequel le maire a jeté ses dernières forces aboutisse. Oui. Mais nul ne peut garantir qu'il sauvera Saint-Martin-le-Redon. Il y a tellement d'éléments négatifs aujourd'hui dans la survie, la pérennité de nos villages qu'on n'est jamais sûr que ça se suivra. Je vous remercie, M. le maire. Merci. Enrayer la désertification rurale est un labeur sans cesse recommencé. A l'autre bout de la France, dans les Vosges, un maire se bat depuis 28 ans pour faire advenir l'impossible. Le dernier tour de force de Michel Fournier, 67 ans, est accroché tout en haut d'un pylône. Une simple antenne radio qui va pourtant changer la vie des habitants. Grâce à elle, son village que tous les opérateurs disaient trop pisoler, s'apprête à être enfin connecté à Internet à très haut débit. Comment j'ai obtenu ça ? Je suis quelqu'un qui pousse de temps en temps de grosses colères. Et j'ai poussé une colère chez un ministre qui était à Bercy, qui aujourd'hui, je crois, est président de la République. C'est primordial. C'est un peu, c'est l'eau, c'est l'électricité. Et les gens, si on ne veut pas qu'ils foutent le camp, il faut tout simplement qu'on ait du débit. Sa commune, les Voivres, a ainsi été choisie comme terrain d'expérimentation. C'est le seul village de France où est testée cette innovation technologique. Apporter le très haut débit par les airs. De l'antenne relais à ses récepteurs blancs sur le toit des maisons. Ça paraît bon. Vous la voyez là ? Est-ce que je suis dans la bonne direction là ? Oui, à mon avis, c'est bon, on est plein l'Est. Ça vous paraît bon ? Une solution pour les villages où déployer la fibre est impossible. Maintenant, je vais vérifier que la connexion fonctionne. Et une révolution pour la famille Adam. Elsa et sa fille Maya, 15 ans, suspendues au geste de l'ingénieur. Vont-elles enfin, en 2017, prendre la voie rapide d'Internet ? 62... Voilà, 63 Mbps en pointe là. Waouh ! Cette vitesse dans les gauches. On sent le sourire radio de l'ado là. Moi, je suis sur Epinal au lycée et du coup, la connexion, ça marche super bien là-bas. Et quand je reviens ici, ça rame et tout. Du coup, là, ça va mieux, ça va être mieux. Du coup, on va pouvoir la garder un petit peu à la maison encore. Garder sa commune vivante, c'est l'obsession de Michel Fournier. Rue après rue, le maire a patiemment repeuplé les voivres grâce à une idée étonnante. Dès son arrivée à la mairie, cet ancien commercial et fleuriste se lance dans un genre de monopoli, grandeur village. Alors ici, c'est une maison que l'on a rachetée il y a une quinzaine d'années. Là, ici, on a à droite aussi une maison que l'on a achetée. Alors c'était une petite ruine. On va racheter tout ça, toute cette partie-là. En près de 30 ans, la mairie a acquis 27 maisons que l'exode rural avait vidées. Des maisons qu'il faut rénover. C'est là l'idée ingénieuse de Michel Fournier. Pour attirer des habitants, la mairie leur propose de les embaucher pour restaurer les maisons, puis de s'y installer contre un loyer modique. Un travail et un logement. Elvis est le dernier en date à avoir bénéficié de cette offre inespérée. Dans sa future cuisine, le jeune homme de 24 ans mesure sa chance. Il a connu un an et demi de galère avant d'arriver au Voivre. Une grande maison avec quatre chambres, un jardin. Ailleurs, Elvis n'aurait pas eu les moyens de la louer. Ici, il lui en coûtera 580 euros par mois. Il s'installe dans quelques jours avec sa compagne et leurs enfants. Pour attirer du sang neuf, le maire a même été encore plus généreux. Il a proposé certaines maisons en location-vente. Quelques années de loyer à payer pour rembourser à la mairie son investissement de départ. Puis pour les habitants, l'accès à un rêve. La propriété. Comme ses familles avaient souvent des soucis ou des problèmes sociaux, elles n'auraient pas eu le concours de banque pour faire des achats, des choses comme ça. Donc elles pouvaient prétendre être propriétaires sans avoir autre chose qu'un loyer à donner. Grâce à sa ténacité, en moins de 30 ans, la commune est passée de 210 à 330 habitants. Mais sans travail dans le secteur, les nouveaux venus pourraient bien repartir aussi vite qu'ils sont arrivés. Michel Fournier ne peut pas embaucher tout le village. Alors il s'est mis en tête de faire venir des entreprises dans sa campagne. L'idée semble audacieuse et pourtant. Quentin, Aurel et Antoine n'ont pas 30 ans. Les trois entrepreneurs dans le vent ont grandi en ville bien loin des Vosges, à La Rochelle et à Grenoble. Mais à peine sortis de leur école d'ingénieurs, c'est aux voivres qu'ils ont décidé de créer leur entreprise. À l'orée de la forêt. Leur petite usine fabrique des skateboards avec des essences de la région. Des vélos en bambou et en fibre de lin. Et des lunettes en bois, évidemment. Le gros de leur chiffre d'affaires. Ils en vendent 500 paires par mois dans toute la France. Du coup, Pipo, bah ouais, donc attaquer le laser, puis éventuellement voir pour le compresseur, là, ça va régler le souci qu'il y avait dessus. Félix, bah, continuer sur le ponçage. Leur aventure champêtre démarre bien. En un an, ils ont créé 7 emplois sur la commune et prévoient déjà de nouveaux recrutements. Un succès qu'ils doivent en partie à monsieur le maire. Moi, on n'imagine pas qu'une petite entreprise qui démarre va choisir la campagne pour 5 salaires ? Bah, non, nous non plus. C'est vraiment la rencontre avec le maire, Michel Fournier, qui nous a accueillis dans le bâtiment, qui nous a permis de nous lancer alors qu'on était seulement étudiants à l'époque. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était un super deal de pouvoir bénéficier d'un bâtiment, bénéficier d'un accompagnement. Donc, voilà, on est bien ici sur le territoire. En aucun cas, le fait d'être à la campagne, c'est un frein pour nous. Donc, au contraire, c'est plutôt un cadre de travail qui est assez confortable et agréable. Le maire a dû se battre pour imposer ses idées iconoclastes. Avec ses 530 euros d'indemnité par mois, Michel Fournier exerce son mandat comme un sacerdoce. Et il a parfois mis très longtemps à convaincre les pouvoirs publics de financer des projets auxquels lui seul croyait. Tout ce qui n'était pas conforme, dans les clous, comme on avait toujours fait, ce qui était habituel, on a toujours fait comme ça. Et bien, tout ce qui dépassait ce cadre-là, ça créait, je ne sais pas, ça leur créait des maladies d'estomac. Voilà la raison principale. Et puis la deuxième, c'était une jalousie profonde parce qu'il y a eu une certaine forme de réussite. Et cette réussite n'a pas été appréciée puisqu'elle appartenait à une commune qui, normalement, la commune-là, elle n'avait pas vocation à réussir quoi que ce soit. Et le maire en plus. Michel Fournier le sait bien, la fortune sourit aux audacieux. Alors il continue de voir de plus en plus grand. Son dernier pari semble complètement fou. Il a planté un incubateur à start-up ultra-moderne au milieu de sa forêt. Ce matin, le maire reçoit le premier entrepreneur qu'il a convaincu de s'installer chez lui. Bonjour, Léo Maltès. D'accord. C'est vous qui... C'est moi le designer. C'est vous le designer. Voilà. Léo Maltès a fait le choix étonnant de quitter Lyon pour se lancer au beau milieu des Vosges. C'est magnifique. Michel Fournier s'occupe en personne de la visite. Après tout, VRP, c'était son premier métier. Alors ici, on retrouve un dispositif qui est semblable à celui du bas, avec des bureaux. Belle exposition, belle lumière. Grâce à des aides publiques et au soutien de la communauté de communes, le maire a pu investir 2 millions d'euros pour donner à cette vieille métairie des airs de Silicon Valley. Cette ferme, comme si c'était une ferme un peu particulière, un peu exceptionnelle, il y avait ça, c'est l'engrangement. On rentrait au chariot, parce qu'on appelle, c'était le chari en fait, le Porsche là, ok ? Et il n'y a pas que le lieu qui impressionne. Pour attirer les entrepreneurs au milieu de nulle part, le maire et ses partenaires ont déployé les grands moyens. Accompagnement à la création d'entreprises, bourse mensuelle de 500 euros, bureaux et même logements sur place, gratuits. Oui, ça fonctionne très bien. Ça va ? C'est magnifique. Pour le maire, il s'agit bien sûr d'assurer l'avenir économique de la commune, mais pas seulement. Le pari, c'est ça, c'est de se dire, avec des initiatives comme celle-ci, il y en aura dans d'autres endroits, eh bien on va amener cette bouffée d'air qui va permettre aux locaux à prendre conscience qu'ils peuvent être fiers de leur territoire et qu'ils se regardent autrement. Rendre la campagne désirable pour en faire de nouveau une terre d'avenir. Dans le sud-ouest, un troisième village a retrouvé des couleurs. Un dégradé de vert. Les cachissons, les cachissons ! Saint-Pierre-de-Frugy, en Dordogne, a misé sur le bio. En quelques années, on poussait de nouveaux sentiers de randonnées, des gîtes, des jardins partagés et même une petite épicerie de producteurs locaux. Tout est parti d'une idée simple. Préserver et valoriser la seule richesse du village, la nature. Une idée du maire Gilbert Chabot, 73 ans. Dans une autre vie, il travaillait comme concessionnaire automobile. Jusqu'à ce que sa femme, médecin de campagne, le sensibilise au ravage des pesticides. Il comprend alors qu'il faut bien cultiver son jardin. Vous appliquez dans votre jardin les principes que vous appliquez au village ? Oui, pas d'engrais, mais pas de pesticides, pas d'herbicides. Je ne tombe pas partout, donc je laisse des espaces pour les insectes. Et ils me le rendent bien, parce que c'est là qu'on voit les abeilles revenir, mais aussi les hirondelles, aussi les oiseaux. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est toujours le cancer chez nous, donc c'est très agréable. A sa petite échelle, Gilbert Chabot est un précurseur. Il a supprimé les pesticides dans les espaces publics, 8 ans avant que ce ne soit obligatoire pour toutes les communes de France. Une simple question de bon sens pour le maire, élu en 2008 dans un village qui mourait à petit feu. Plus d'école, plus de commerce et bien trop de maisons vides. Depuis qu'il a entamé sa transition écologique, le village revit. Il accueille chaque mois des stages de permaculture. Une autre façon de cultiver le sol, tout en respectant l'environnement. Si on regarde le terrain, si on se met à la hauteur de Géraldine là-bas, il vient vraiment comme ça. Les stagiaires, eux, viennent de toute la France pour se réinventer ici un avenir plus vert. William travaillait dans le bâtiment, Sylvain dans une station de ski, Sylvie dans la banque et les assurances. Ce matin, ils doivent imaginer comment aménager ce terrain communal de la manière la plus écologique possible. Ce que l'on appelle un design de permaculture. Il s'agit d'un exercice, mais le maire aime venir glaner les bonnes idées des stagiaires. Bonjour, c'est vous qui avez le plus beau design. Forcément, vous êtes les meilleurs. Mais grâce à vous, vous avez quand même fait une super initiative. Oui, puis ça met une cohérence. Ce qu'on peut mettre en place, ça a du sens à tous les niveaux. Il y a un niveau de respect de la nature, mais le respect de l'humain, de créer des liens. C'est juste fabuleux. Merci d'avoir ressenti. On pourrait servir de vous comme un exemple. Quand les gens nous diront oui, mais c'est compliqué, on dirait attendez. Ce n'est pas que de la théorie, on voit que c'est faisable. C'est possible. Ça me fait chaud au cœur quand même de voir que la démarche qu'on a mise en place agrée quand même beaucoup de gens de plus en plus, surtout. Vous vous attendiez à ça au départ ? Ce n'était pas le but au départ. Le but, c'était, je vous dis, de ramener le bien-vivre dans la commune, la redynamiser un peu, bien sûr, que les gens qui y habitent s'y sentent bien. Mine de rien, on est parti de l'écologie et c'est un exemple comme quoi, à partir de l'écologie, on peut redynamiser toute une région. La réussite de Gilbert Chabot, c'est d'avoir recréé à Saint-Pierre-de-Frugy un écosystème vertueux, comme en permaculture, en faisant fructifier son sol. Il s'est appuyé sur les trois grands exploitants bio de la commune pour recréer des circuits courts. Parmi eux, Philippe et Christine. Trois pavots, trois sésames, deux kilomoulets. Ils sont paysans boulangers. Dans leur ferme, ils fabriquent leur propre farine et leur pain, à partir des céréales qu'ils ont eux-mêmes cultivées. C'était pas du tout notre activité première, donc on a totalement changé de vie. Philippe, lui, était mécanicien dans l'industrie textile, et moi, je travaillais dans la grande distribution. Donc c'est pas du tout pareil. Et pourquoi le pain, là ? C'est toute une histoire, hein ? Est-ce que c'est bon ? Voilà, c'est bon. Bio, bien sûr, oui. Comme on se nourrit bio, c'est normal aussi de faire du bio. Merci. Tous les matins, Christine livre en personne au village son pain quotidien. Voilà. C'est parti. C'est du circuit très très court, là. Oui. Quoique l'hiver, quand il neige, ça paraît long. Avec les petites routes. Allez, hop. Un service rare à la campagne, et de la productrice au consommateur, une convivialité retrouvée. Voilà, ça va Guy ? Bonjour. La bise est comprise ? Oui, oui. La semaine prochaine, je sais pas trop. De toute façon, elle me téléphone, s'il y en faut. Oui. D'accord. Bon, ben, à bientôt, Guy. Ah ben, c'est des clients fidèles depuis longtemps. Et puis, ça fait vraiment plaisir. Donc, pour nous, c'est un peu une fierté. On vend pas du pain pour vendre du pain. On vend le pain parce que, voilà, les gens sont contents, ils le redemandent. Voilà, donc nous voilà à la petite boutique. Allez, hop. Le plus gros de sa livraison est pour l'épicerie bio, qui a ouvert au cœur de Saint-Pierre-de-Frugy. D'abord dans un simple hangar, puis dans cette boutique. « Coucou ! Bonjour ! Ça va ? » Rénové il y a deux ans, au frais de la mairie. « Voilà du boulot ! » Le seul magasin de la commune, alimenté par les producteurs locaux. « Tiens, je t'ai mis une petite épaule de côté. » « Ça fait vivre le village, ça attire du monde. » « Il y a des gens d'autres communes qui viennent, qui sont... » « D'ailleurs, c'est pareil, c'est une clientèle très fidèle. » « N'est-ce pas, les autres ? » Le maire ne se lasse pas de cette petite victoire. Voir les habitants refaire leur course à Saint-Pierre-de-Frugy. Gilbert Chabot n'est pas l'utopiste que certains imaginent. S'il a puisé dans les seules ressources du village pour assurer sa survie, c'est au contraire, par pragmatisme. « Le fait d'avoir des circuits courts, on facilite ces petits producteurs de proximité qui peuvent en vivre et rester dans la région. Ça évite cette désertification actuelle du milieu rural qui est désespérante. On crée ce cercle, chaque chose alimente l'autre. Si c'est cohérent, on ne va pas s'imaginer qu'on va faire revenir une boîte, une industrie quelconque. Non, c'est des gens qui vivent localement et qui peuvent en vivre. Un peu comme, sans être nostalgique, un peu la vie de nos villages autrefois. La mairie veut pousser encore plus loin l'autonomie du village. Elle s'apprête à racheter une des exploitations bio pour la transformer en ferme communale et répondre à tous les besoins d'une population de plus en plus nombreuse. Depuis l'élection du maire il y a 9 ans, la commune est passée de 360 à 420 habitants. Ludovic et Aline, 29 ans tous les deux, font partie de ces néo-ruraux conquis par la petite révolution verte de Saint-Pierre-de-Fougy. Avec leur fille de 3 ans, Annaé, ils viennent de s'installer. Ils ont déjà adopté ce mode de vie en circuit court, impulsé par le maire. L'un des projets les plus emblématiques de Gilbert Chabot se tient à l'entrée du village. Un vaste jardin partagé, créé et entretenu par ses cantonies. Des fruits et des légumes de saison, en libre service. Voilà une jolie courge. Tu veux la prendre ? Oh, c'est lourd. Allez, viens, remonte. Ici, on apprend à consommer autrement. C'est vrai qu'on se dit des choses gratuites, à disposition des gens. Ce n'est pas dans les habitudes. C'est vrai qu'en général, tout ce qui est alimentaire, on achète, on paye. Là, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'on a tendance à se gêner, c'est dommage. Une nouvelle habitude à prendre. Le jeune couple vient de Besançon, à 600 kilomètres. Ils ont traversé la France, laissé derrière eux leur CDI, leur vie, pour Saint-Pierre-de-Frugy. Après quelques mois de recherche, Ludovic a retrouvé du travail à une demi-heure de route. Dans sa branche, la mécanique de précision. Aline, elle, travaille quelques heures par semaine dans un hôtel d'un village voisin. Ils vivent en location, le temps de construire de leurs mains leur future maison écologique en paille. On a quitté nos amis, notre famille. Pour venir ici, c'est dans une aventure, ce n'est pas pour jouer. On pense que c'est vraiment une nécessité de changer de mode de vie parce qu'on est dans la surconsommation, on est dans quelque chose d'assez incroyable. On aimerait se rapprocher un petit peu de choses simples. Et s'ils ont choisi Saint-Pierre-de-Frugy, c'est d'abord pour leurs filles. Aujourd'hui, Anaï fait sa première entrée à l'école du village. L'un des prodiges du maire. Cela n'arrive presque jamais, mais grâce à l'afflux de nouveaux habitants, Gilbert Chabot a réussi à rouvrir une école dans la commune. L'éducation nationale s'y opposait. Alors, comme à son habitude, le maire a cherché une solution par lui-même. Monsieur le temps fait son marché. Il a accueilli à bras ouverts Céline et son projet d'école privée Montessori, une pédagogie alternative. A la première entrée, l'école comptait sept élèves. Deux ans plus tard, ils sont vingt. Un lieu fidèle à l'esprit du village. Ici, la cour est un jardin. Qu'est-ce qu'il y a dans ces petits potagers ? Et chaque enfant dispose de son propre coin d'herbe à cultiver. Tu veux une fraise ? D'apprentis citoyens des champs, qui à l'avenir peut-être feront fructifier les graines que Gilbert Chabot a semées. Moi, j'en ai déjà une autre. Dans le village, le maire a planté une citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Gilbert Chabot a commencé à rencontrer des agriculteurs pour les embaucher dans sa future ferme communale. Michel Fournier réfléchit à créer des bureaux partagés dans l'une des nombreuses maisons qu'il a rachetées. Roger Lassac imagine déjà les touristes qui pourraient s'arrêter l'été prochain dans son café sur la route de Bonaguille. Les trois mers continueront de creuser leurs sillons. Portés par leur volonté et par une certitude, l'avenir est aussi dans le pré. et par une certitude, Et par une certitude, Merci.